Colin a une poule qui pond tous les matins Elle a pondu un oeuf dans la cour du voisin Elle a pondu un oeuf dans la cour du voisin Elle a pondu un oeuf dans la cour du voisin Aimez-vous ça les percussions ? Deux, trois, trois, quatre On lâche pas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une année, ma tante est venue nous visiter. Ma tante, elle s'appelait Opalma. Ta-da! Ça, c'est ma tante Opalma. Ma tante Opalma, elle est venue nous visiter à Pâques. Puis qu'à cause de sa bosse, elle n'était pas tellement grande. Les souliers de tante Opalma, ils nous faisaient presque. Ok, puis on essaie de marcher. Ah, tu l'as! Bravo! Ce qui était bien spécial à Pâques, quand j'étais petite, à tous les ans, ils nous achetaient, ou des fois ma mère la faisait, une belle robe de Pâques. Ginette nous a fait un dessin. Ça, c'est ma robe cette année-là. Ça, c'était mon habit préféré. Alors là, les amis, on va prendre cinq minutes, on va prendre quelques petites minutes. Puis, vous allez aller prendre un crayon. Puis sur la feuille, vous pouvez commencer le dessin de votre habit préféré. C'est la poulette brune qui a pondu sur la lune. Elle a pondu un petit coco pour Mika qui va faire dodo. D'un petit cheveu d'o-do. Ok. Puis là, bien, moi, je suis encore avec ma belle robe. On revient de l'église. Là, ma mère a dit, « Joël, es-tu allée ramasser les oeufs aujourd'hui? » Oh! Complètement oubliée. Alors là, je m'en vais dans le pouloyer. Je me mets à fouiller. Ah! Un oeuf en chocolat. Alors là, j'ai couru dans la maison. Maman, les poules ont pondu des oeufs au chocolat. Et ce que je dis aussi, c'est, « Vive le chocolat! » Vive le chocolat! Merci beaucoup pour votre attention. Merci.